Nous sommes au groupe scolaire de Piquigny et se tient ce matin, dimanche, l'Assemblée Générale de l'Aza Picardie. L'Aza Picardie, pour les néophytes, c'est une association plus que régionale, même interrégionale, qui gère le sport automobile. Et si le siège de l'Aza Picardie est à Piquigny, c'est grâce à son président, son éminent président Jean-Pierre Langlais, qui a décidé que l'Aza Picardie quitterait Amiens pour venir à Piquigny, parce que lui-même a élu domicile à Piquigny. Jean-Pierre Langlais, bonjour. C'est un grand jour pour vous, l'Assemblée Gérale ? C'est un moment de partage entre les licenciés, dans lequel on peut faire transmettre toutes les informations des fédérations principales FIA et FFISO, qui font, et surtout, un moment de convivialité à partager entre licenciés. Alors il y a des gens qui viennent de loin, vous avez vu qu'il y a des artistes, des gens qui viennent de l'Oise, de l'Aisne, pourquoi pas ? De l'Apiquardie, du Nord-Pas-de-Calais, de la Sarthe, de la région parisienne, puisque notre fidèle Olivier Pernod nous suit depuis des années. J'en perds son âme à Jean-Pierre qui nous a quittés malheureusement. Puisque Jean-Pierre a été licencié de très très longue date, et son frère, qui était docteur Suramien, a fait même partie du bureau de l'Aza Picardie. Combien adhérents à l'Aza Picardie ? Alors actuellement, nous sommes 170, je pense qu'on va bordurer les 180, compte tenu qu'à l'heure actuelle, nous avons déjà 12 nouveaux licenciés. Alors les nouveaux licenciés, c'est des commissaires, c'est des pilotes, non ? Beaucoup de pilotes, et il s'avère que là actuellement, nous avons la catégorie VHRS qui vient nous rejoindre. C'est une discipline que nous n'avions pas à l'Aza Picardie, elle nous manquait. Et là actuellement, on a un licencié de la région de Poix-de-Picardie qui a commencé, et là on a 5 nouveaux licenciés qui ont suivi. Dites-moi, vos commissaires, ils rayonnent dans toute la France ? Alors les commissaires sont sollicités dans toute la France, d'ailleurs moi je pars en Corse du 19 au 24 avril pour faire les 24 tétés. Donc on est sollicité de partout, sur Antibes, Le Mans. Vous arrivez à cumuler les deux, président de l'Aza Picardie et commissaire, parce que vous êtes toujours commissaire, vous n'avez pas arrêté. Du tout, on est officiel avant tout et c'est quelquefois compliqué d'allier la vie de famille et le sport automobile qui est très très prenant, et surtout la fonction de président. Dites-moi, quels sont les problèmes actuellement rencontrés par le sport automobile, bien sûr les problèmes de l'écologie, vous ne pouvez pas y échapper, c'est important ? Oui, actuellement nous travaillons aussi sur des énergies non fossiles, Total est bien en avant là-dessus. On fait des tests aux 24 heures du Mans avec les véhicules hydrogènes. Cette année on a l'H2O et l'H2O+, qui vont rouler. L'écologie, on en fait, on en fait déjà avec les manufacturiers de pneumatiques, qui maintenant utilisent des produits non nocifs, déjà pour leurs salariés et l'environnement, qui sont recyclables. Et puis au niveau des huiles, les pétroliers travaillent dans ce sens. Nous, ce qui nous interpelle le plus, c'est actuellement le bénévolat. On a énormément de difficultés à recruter, et ce qu'on recrute, c'est que passagers. Les gens viennent six mois et il y a une lassitude. Pourquoi l'assitude ? Parce que les gens ne trouvent pas le plaisir ? Actuellement, dans le bénévolat, ce que les gens recherchent, c'est l'intérêt. L'intérêt financier, ce n'est plus des passionnés. Normalement, qui dit bénévole, dit gratuité. Oui, mais c'est justement le gros problème. Ça a changé. Ça a changé, les mentalités ont changé, et le Covid n'a rien fait non plus pour améliorer la situation. Puisqu'on a des licenciés depuis de très très longue date, qui ont changé d'activité, qui ont repris des jobs, soit du jardinage, du bricolage, qu'ils ne faisaient pas auparavant, et étant sédentaires pendant un petit moment, maintenant ils ont quitté le sport automobile. Alors dites-moi, l'épreuve la plus importante de l'année, c'est le rallye de Picardie, qui est organisé pas loin de chez nous, du côté des Rennes, c'est ça ? Tout à fait. Cette année, ce sera la même chose. Alors là, cette année, on va essayer de retravailler sur le découpage du rallye. On va essayer de diminuer la petite et faire une de 14, parce qu'on a beaucoup de groupes R5, et dans un premier temps, il faut remonter les freins en température et tout. Et une fois que les freins en temps, ils peuvent rouler au max, et il faut une grande spéciale derrière. Dites-moi, avant l'oreille de Picardie, le jeudi ou le vendredi, votre cœur, il bat plus vite que d'habitude, parce que vous vous dites, pourvu que ça se passe bien, et le dimanche soir, quand tout est fini, qu'il n'y a pas eu l'accident, vous êtes heureux. Tout à fait, et on a l'épée d'Amoclès au-dessus de la tête, tant que le dernier concurrent n'est pas rentré au parc fermé. C'est surtout la grande préoccupation qu'on a. Les accidents, on en a très peu. L'année dernière, on a eu un lampadaire qui a pris un petit coup, mais bon, sans gravité. Mais sinon, ce qu'on recherche surtout, nous, c'est optimiser au maximum la sécurité, et de toute façon, à ce qu'il n'arrive pas d'accident. Dites-moi, aujourd'hui, à votre assemblée générale, vous avez la chance d'avoir deux conseillers départementaux. C'est quasiment unique, Jean-Jacques Stotter et Catherine Benili. Qu'est-ce que vous leur demandez, qu'est-ce que vous demandez au département, pour le sport automobile en général, pas seulement pour le rallye Picardie ? Alors, nous avons une collaboration qui est en train de se développer un petit peu. Depuis là, ça fait la deuxième année, nous avons fait un dossier de subvention de fonctionnement, et un dossier également de subvention de matériel, qui nous limite à 4 ans. C'est-à-dire qu'on est bloqué sur 4 ans, on ne peut plus investir pendant 4 ans, avec le département, mais qui nous ont permis de nous financer le podium qu'on a actuellement. Ils ont financé aussi une partie des extincteurs, parce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de 70 extincteurs, et ce n'est pas donné. Là, Jean-Picardie compte une grande venette du sport automobile. Oui. Elle va doux, n'est-ce pas ? Tout à fait. Parlez-nous un petit peu d'elle. Elle va rouler cette année sur Ferrari, en GT. Elle a été un petit peu déçue quand Gérard Mill lui a annoncé qu'il s'arrêtait la LMP2. Donc, Gérard Mill poursuit sa passion du sport automobile, mais pas dans la même catégorie. Ils ont arrêté la LMP2. Donc, un petit peu frustré à ce niveau-là, mais c'est une battante, donc elle va rebondir, compte tenu déjà quand elle a gagné les 24 heures en Porsche, au moment classique et tout. Donc, c'est quelqu'un de... Je ne me fais pas de mauvais sens sur sa carrière professionnelle, qui est en train de se développer d'année en année. Je vais vous poser une question stupide, on peut l'avoir un jour en Formule 1, quand même pas, non ? Pourquoi pas ? C'est vrai ? Pourquoi pas ? C'est quelqu'un qui est très motivé, qui n'a pas peur de rien. C'est formidable ! Ah ben, ça serait l'apothéose pour nous ! Alors, vous nous promettez, Jean-Pierre Langlais, président de l'Azapikadi, que l'île-loup va d'où viendra à Pikini un jour ? Ben, on fait tout ! On va courir, mais... On la sollicite à chaque événement, de toute façon, on voudrait bien la rencontrer. Effectivement, bon, moi j'ai la joie de la rencontrer sur les circuits, mais ici même à Pikini, pour lui faire découvrir déjà la ville de Pikini, toutes les infrastructures et aussi les monuments historiques, parce qu'on est quand même un patrimoine historique qui est très riche sur Pikini, donc qui est à faire connaître. C'est vrai, c'est très très bien. Alors qu'arrivent nos deux conseillers départementaux, il est très très gourmand, le président, il souhaiterait que le département... Bonjour, Jean-Jacques et Catherine, Béédini. C'est exceptionnel qu'on vous voit tous les deux dans une... Pas tant que ça, quand même. Non, 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 rapidement, c'est rare, rarissime. On est venu parce qu'on connaît l'appétit gourmand de notre ami, qui ne va pas manquer de nous solliciter, mais jusqu'à présent, le département n'a pas été aux abonnés absents, des demandes qui ont été formulées et qu'on a pu satisfaire. Et on espère bien que ça va continuer comme ça. On a posé la question à Jean-Pierre Langlais. Est-ce qu'il faut être inquiet pour l'avenir du sport automobile, sur les problèmes de l'écologie, etc. ? Est-ce que vous, vous êtes confiant ? Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Il s'agit effectivement d'un sport automobile qui s'est installé au fil des années, qui a ses traditions, qui a ses façons de fonctionner. Moi, je suis plutôt serein quant à l'avenir de ce sport, même si on sait bien que les réglementations qui évoluent vont plutôt dans le sens de la décarbonation de l'énergie et d'avoir moins recours à l'énergie fossile. Maintenant, on verra ce que donnera les évolutions à terme. Quand je dis à terme, c'est assez long terme. On est là, à mon avis, au-delà de 2035. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Tous les sports, et ce sport en particulier, continuera d'être soutenu par notre collectivité. Vous savez, Jean-Jacques et Catherine, que l'ASA-Bitanie compte une championne ? Une championne ? Mais je pense que, pour en avoir discuté un peu avec Jean-Pierre, ce que l'ASA aimerait, c'est compter, certes, des champions, mais aussi pas mal de bénévoles, parce que cette denrée est maintenant rare et que l'organisation de manifestations, comme on a sur notre territoire, demande, est exigeante en main d'oeuvre et en bras. Le bénévolat qui n'est pas spécifique au sport automobile, malheureusement. Non, mais il en est malheureusement dans tous les sports pareils. Et pour le sport automobile, quand on voit ce qu'il faut mettre sur place pour l'organisation, les signaleurs, etc. Et puis, quand on accueille, comme ce fut le cas encore pour le rallye à ARN, un nombre croissant de compétiteurs, il faut aussi avoir plus de bénévoles pour s'en occuper. Merci.